C'est ici à la place de l'indépendance de Libreville que plusieurs Gabonais ont accouru le 17 août 1960 après la proclamation de l'indépendance par feu, le président Léon Barre, ils ont exprimé leur fierté dans ce lieu même où nous nous trouvons et ce n'est pas de façon fortuite que nous avons choisi de délocaliser ce plateau spécial consacré à la commémoration ce 9 août 2024 de la journée nationale du drapeau qui est axée cette année autour du thème, autour de ce drapeau exprimant la fierté nationale avec moi dans ce plateau spécial délocalisé Mathias Otunga Osibadjo, ancien ministre de la République en politique gabonais merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24, merci madame, merci et juste à côté de vous il n'est plus à présenter mais quand même on le sait, plus rien la bagage journaliste, merci d'être là merci mariane alors messieurs avant de rentrer de plein pied dans la thématique de cette année ce serait peut-être d'avoir à chaud un mot que vous inspire cette place de l'indépendance monsieur le ministre restons au goût du jour, la restauration la restauration parce que depuis qu'on est à Libreville moi personnellement c'est la première fois que je vois cette place magnifiée et là on commence à restaurer l'histoire on commence à restaurer l'histoire, il y a la bagarre beaucoup de Gabonais ne savent même pas que c'est ici que tout s'est joué le 17 août 1960 vous, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette place ? ce que la place m'inspire c'est de la désolation pas désolation dans le sens où je ne suis pas ravi de l'événement qu'a été la déclaration d'indépendance du pays le 17 août 1960 mais la désolation parce que regardez déjà la place si vous regardez un peu autour elle est insalubre elle n'est pas nécessairement bien entretenue la municipalité à mon sens peut faire beaucoup plus d'efforts et exploiter beaucoup mieux cet endroit qui est mythique cet endroit qui normalement devrait être comme une place centrale comme un point focal pour tous les Gabonais épris de leur pays et épris de patriotisme la désolation ensuite parce que justement on n'en parle pas beaucoup si tout de suite moi journaliste ou bien vous journaliste décidez de faire un micro-trottoir et vous demandiez à des Gabonais où se situe la place de l'indépendance certainement beaucoup vous diraient la tribune où se passent souvent les parades militaires, la tribune officielle parce que justement on ne parle pas beaucoup de la place de l'indépendance aux Gabonais on ne leur dit pas assez que c'est dans un bâtiment dans les parages de l'hôtel de Cristal ou peut-être même à l'hôtel de Cristal au bâtiment qui est devenu l'hôtel de Cristal qu'a été signée la déclaration d'indépendance on ne leur parle pas de cette zone-là, on ne leur parle pas de cet espace on ne leur parle pas de toute la manifestation de joie qu'il y avait eue le 17 août 1960 lorsque Léon Bar a déclaré l'indépendance du pays Il y a donc un véritable travail, monsieur le ministre de réappropriation aussi finalement de la mémoire de notre pays avant d'exprimer la fierté nationale C'est tout à fait ça cette place devrait être un sanctuaire c'est quand même le lieu de la déposition même de la nation gabonaise et ça reflète tout l'état d'esprit depuis les indépendances Libreville paraît une ville sans mémoire et le Gabon lui-même semble une nation sans mémoire Alors que nous sommes à un lieu de mémoire et nous allons tout au long de cette émission convoquer la mémoire de mes invités et parler de patriotisme et même de fierté nationale, messieurs le thème de cette année autour du drapeau exprimant la fierté nationale on a l'impression que cette fierté s'est exprimée le 17 août 1960 mais qu'avec le temps elle s'est un peu essiolée Uriel Abar, vous avez été je ne trahis pas un secret vous avez été au printemps des militaires et on aimerait savoir qu'est-ce que ça représente pour vous de parler de fierté nationale Le drapeau est l'une des plus grandes marques sinon peut-être la plus grande en termes de représentativité du pays quand on parle des symboles de la nation on reconnaît le Gabon par son drapeau à l'extérieur peu importe la personne qui le regarderait que ce soit un chinois ou un indien c'est que c'est le drapeau du Gabon donc c'est l'un des plus grands éléments sinon le plus grand de reconnaissance du pays à l'international je suis beaucoup plus jeune que M. Othugao Sibadjo j'ai quasiment l'âge de certainement l'âge de ses fils mais nous au primaire déjà on sentait à toute tête les trois couleurs du Gabon en vert jaune bleu comme une chanson dans les boutades de récréation les trois couleurs du Gabon en vert jaune bleu qui pour notre niveau au primaire symbolisaient la forêt l'équateur et la mer au fur et à mesure où on a appris heureusement pour moi j'ai été au Prétalais militaire dans un environnement militaire où le drapeau où les symboles de la nation sont respectés au plus haut point j'ai appris à aimer le drapeau j'ai appris à aimer ce pays le patriotisme dont on parle aujourd'hui devrait je pense nous pousser déjà à avoir nos vrais repères historiques à nous rappeler exactement de tout ce qui s'est passé de tout ce qui nous ont précédé on est sur une place où c'est très bien écrit à ceux qui sont morts pour le Gabon la patrie reconnaissante alors on doit connaître ceux qui sont morts pour le Gabon on doit connaître ceux qui se sont battus pour que le Gabon devienne ce qu'il est aujourd'hui on doit connaître ceux qui se battent même encore déjà pour que le Gabon continue de briller parce que la reconnaissance ne doit pas être que posthume on peut faire on peut honorer les Gabonais justement de leur vivant et permettre aux jeunes Gabonais à moi qui suis dans la trentaine et à mes petits frères d'avoir des modèles et de ne pas toujours chercher des modèles ailleurs avoir des modèles qui les poussent à servir leur pays à vouloir servir leur pays à vouloir se battre pour leur pays Monsieur le ministre Riel dit quelque chose d'important c'est que pour les militaires les symboles de la République sont sacrés est-ce qu'il faut être militaire pour comprendre le sens de ces symboles de la République et particulièrement du drapeau vous avez quand même été ministre de la Défense je répondrais non avant même d'avoir été ministre de la Défense je suis né au Gabon en 1960 le 22 février très bien il faut distinguer trois périodes des indépendances jusqu'aux années 70 nous saluons le drapeau chaque matin comme ça se fait dans les écoles les cours commençaient par les levées de couleurs les cours s'étaient menés par la descente de couleurs et tout le monde chantait l'hymne national et même à notre époque un Uriel le chôtre récemment ça avait changé ensuite avec la création du Parti démocratique gabonais Parti unique qui a certainement correspondu à la nécessité de créer la nation gabonaise on a commencé à assister à la mise en avant de l'hymne du Parti des couleurs du Parti et en contrepartie l'attachement au drapeau a connu une régression est-ce que c'est dire que pour ce deuxième point vous allez poursuivre on a eu tendance à détourner finalement l'attention du peuple gabonais du symbole fort je ne sais pas s'il y a eu une volonté comme ça de détourner mais je sais qu'il y a eu certainement une confusion des genres on a plus célébré l'unité nationale à travers le Parti unique que l'unité nationale dans la diversité et puis les enfants ont été amenés à apprendre d'autres symboles pour matérialiser la même chose le patriotisme et puis après avec le retour au monopatisme au multilatisme pardon on a vu un retour graduel vers la commémoration la sacralisation du drapeau vers jaune bleue avec comme point d'ordre la création de la zone du drapeau seulement en 2010 donc il y a eu un aller et un retour mais l'idée du Gabon unie est restée permanente sauf que la représentation a un peu changé d'un moment à l'autre est-ce qu'il y a eu des occasions particulières où vous en tant que fils du Gabon vous avez ressenti cette fierté je veux dire d'abord le 17 août a toujours été la plus grande fête à l'époque il y avait un moment le 12 mars oui plus d'ampleur que le 16 août mais pour des gens de ma génération le 17 août est resté un temps fort et le Gabon est devenu une réalité il faut savoir que je ne sais pas si tout le monde le conçoit comme ça le Gabon a été au départ une création artificielle c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a adjoint des micro-nations les unes aux autres la nation 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 et on a amené tous ces peuples-là à vivre à créer le peuple est-ce que ça m'intéresse que monsieur le ministre Léoriel Abaga on parlait tout à l'heure avant de commencer cette émission d'unité nationale d'identité nationale est-ce que le fait qu'on ait regroupé toutes ces micro-nations a eu un impact finalement sur le peuple gabonais qui durant des années a eu du mal quand même à se retrouver autour d'un idéal commun non je ne crois pas qu'il y ait qu'il y ait un problème qu'il y ait eu un frein à cause de de la diversité des cultures je dis souvent aux gens et puis plusieurs personnes le prennent un peu mal que je suis d'abord fan avant d'être gabonais si par extraordinaire on ne le souhaite pas du tout je suis très amoureux de mon pays si par extraordinaire le Gabon vient à se diviser comme le Soudan du Sud et le Soudan 2011 et que moi je me retrouve peut-être le holanderme se retrouve peut-être dans la partie camerounaise ou je dis n'importe quoi je serai toujours fan mais fan d'un autre d'un autre pays ce que monsieur Otunga venait de dire est très pertinent on a coulé des micro des micro-nations et au fur et à mesure ces micro-nations ont appris à vivre entre elles sinon on n'aurait pas tous ces mariages ethniques on n'aurait pas j'ai eu un enseignant britannique militaire professeur de français qui s'appelait Badin Grasima déjà c'est un mélange de pounous et de fond donc on a appris à vivre avec à vivre avec ces choses mais je me dis depuis 60 ils n'ont pas nécessairement fait ce qu'il fallait pour solidifier beaucoup plus l'état l'état-nation il y a toujours quelques petits relents c'est vrai que c'est pas grave jusqu'ici il y a toujours quelques petites gènes à gauche et à droite quelques petits présenteurs internes mais le Gabon est uni le Gabon je le souhaite être indivisible et aujourd'hui on le voit Anthony Obama qui gagne une médaille olympique c'est tout le Gabon qui a célébré ce ne sont pas les fans qui ont célébré le ministre Otunga qui est ministre de la défense il est ministre de la défense pour tout le Gabon il n'est pas ministre de la défense pour son son groupe ethnique Obama donc l'état-nation existe l'état est uni et j'espère que l'état ceux qui tiennent le pouvoir mettront tous les mécanismes en place pour que l'état reste indivisible je voulais tempérer un peu mais c'est normal c'est une question de tempo mon fils a 30 ans et donc il naît au moment où 32 exactement 30 ans et plus de il naît au moment où il y a un travail de fond qui a été fait en amont imaginons la difficulté de nos pères qui devaient eux créer ce Gabon par exemple lui vit déjà dans un Gabon où il y a une mixté au niveau des quartiers à l'époque les quartiers ici se retrouvaient autour des villages vous partiez d'Ayanabo et vous construisiez votre Ayanabo à Libreville et puis après la construction elle se fait dans le temps et donc aujourd'hui oui quand on a 32 ans on trouve quand même un sous-bassement qu'il faut améliorer mais dire qu'ils n'ont pas assez construit c'est qu'on n'a pas compris les contraintes qui étaient les leurs alors il y avait ma question et c'est intéressant de revenir là-dessus on a Uriel Abagaki qui est peut-être trentenaire et qui trouve un Gabon qui est déjà là vous vous êtes soixantenaire mais il y a même plus vieux que vous qui sont nés donc avant la période des indépendances eux ils criaient haut et fort la France mère patrie ils se reconnaissaient français est-ce que vous pensez que le patriotisme finalement aujourd'hui que l'on veut revendiquer et reconnaître s'enseigne où qu'on est avec si on est avec qu'en est-il pour nos grands-parents et s'ils s'enseignent que doit-on faire pour le transmettre aux générations d'aujourd'hui je veux dire les trentenaires naissent avec parce que effectivement pour ces gens-là qui avant le 17 août étaient réputés français et qui au 18 août 1960 devaient se rendre que Gabonais ils ne sont pas nés avec ils l'ont créé donc ça a été d'abord artificiel il fallait ensuite créer des habitudes maintenant ceux qui naissent aujourd'hui ils ont la pleine conscience de naître Gabonais mais ce n'est pas parce qu'on est qu'on doit arrêter d'enseigner comme quelqu'un me disait c'est vrai que cela va sans dire mais c'est toujours mieux en disant il faut continuer d'enseigner le vivre ensemble l'indivisibilité la richesse que constituent nos ethnies et la nécessité de vivre ensemble de vivre ensemble dans l'homogénéité comme il le disait les lois de la république doivent s'appliquer à tout le monde de manière uniforme les devoirs et les droits doivent être ressentis par tous les citoyens de manière uniforme la répétition des fruits de la croissance doit être uniforme et c'est tout ça qui crée le socle nation c'est tout ça qui crée aussi finalement Uriel cette appartenance à la terre Gabon parce que vous l'avez si bien dit vous vous sentez d'abord fond plus que Gabonais est-ce que ce n'est pas aussi je ne me sens pas d'abord je suis d'abord culturel vous êtes d'abord fond ensuite Gabonais je suis bien Gabonais bien amoureux de ce pays on a pris l'exemple des militaires des sportifs est-ce qu'il faut être militaire aujourd'hui ou sportif pour revendiquer une certaine fierté autour du drapeau national mais non tout le monde peut la revendiquer nous sommes Gabonais nous devons est-ce que c'est simplement de dire moi je suis fier du drapeau ou est-ce qu'il faut le ressentir aussi à l'intérieur à travers certaines actions comme je vous dis il faut il faut normalement le ressentir et là on ne va pas on ne va pas embrayer là-dessus mais on va quand même effleurer la question et là on va je vais rélever le sujet des Gabonais d'adoption des Gabonais d'adoption je peux naître Gabonais de père et de mère naître en France et me considérer français parce que je n'ai évolué que dans ce dans cet environnement-là j'aime le je connais le Gabon parce que c'est le pays de mes parents mais toute ma vie toute mon éducation toute ma vision du monde tout ce qui tout ce qui fonde ma personnalité est français et donc un Gabonais d'adoption par exemple qui serait Camerounais qui serait Congolais qui est né au Gabon peut se sentir beaucoup plus Gabonais et peut s'impliquer beaucoup plus même dans le développement du pays que quelqu'un d'autre qui serait de souche mais là ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet du jour vous avez demandé si on doit le sentir oui je pense qu'on doit le sentir parce que pour aller défendre son pays si on est militaire en guerre il faut aimer ce pays-là il faut prendre le risque de mettre sa vie en péril pour aller défendre le Gabon en équipe nationale de football ou de basketball ou aller se battre avec les couleurs du Gabon il faut aimer ce pays-là pour être aux affaires et ne pas détourner les déniés publics et penser peut-être à construire un dispensaire à Pana alors que je suis débitable il faut que j'aime ce pays-là le ministre je dis n'importe quoi des affaires sociales qui serait bien et qui pense à construire un orphelinat pour les enfants d'Ayanabo il le fait parce que il aime ce pays il aurait pu se concentrer sur son groupe éthique sur sa communauté donc je pense qu'il faut sentir le patriotisme et ces choses-là s'incultent je ne suis pas né je ne suis pas né avec la maîtrise du fort ou bien l'amour pour le Gabon on ne l'est pas avec je voulais compléter on ne l'est pas avec vous me permettrez on est et l'environnement nous éduque nous façonne mon père me dit tu es fort des militants mon père me dit tu es gabonais il faut respecter ce pays donc on inculque le patriotisme aux gens et là ça revient à ce que je disais il faut que les tenants du pouvoir mettent tous les mécanismes on aura l'occasion de rebondir on va laisser d'abord monsieur le ministre je voulais dire qu'il a effleuré ailleurs qu'est-ce qui a forgé la nation rapidement ce sont les enjeux et d'ailleurs vous avez cité les sportifs vous avez cité les militaires dans certains pays une fois que le pays était envahi il y avait un sentiment de regroupement pour affronter l'adversaire ou l'adversité nous sommes un pays qui est demeuré en paix et donc le sentiment patriotique ne s'exprime souvent qu'autour des événements une fois l'événement estompé on revient à sa micro-nation il faut donc de plus en plus créer des événements pour finalement fabriquer des automatismes on a l'impression qu'on ne se souvient de ce sentiment que le mois d'août par exemple puisqu'on parle de la journée nationale du drapeau c'est juste ce bord de ceux qui disent durant les événements c'est de ça qu'on parle et malheureusement depuis qu'elle a été instituée en 2010 Uriel Abaga on a l'impression que cette journée nationale du drapeau n'est que la seule la seule chose j'ai envie de dire n'a que d'intérêt que pour les autorités parce que vous étiez en train de dire il faut encore que la volonté politique y soit mais il y a eu une volonté politique on a une célébration une commémoration officielle qui se fait chaque année autour du drapeau là on l'a encore vu cette année avec les nouvelles autorités mais qu'en est-il les populations est-ce qu'elles se sont véritablement appropriées cette journée ? Mais après vous allez dire qu'il y a eu la volonté politique et c'est vrai parce que la journée du drapeau a été créée en 2010 par l'ancien président Ali Bongo Dibas donc c'était donc une volonté une volonté politique mais la volonté politique n'est pas allée trop loin c'est resté une cérémonie officielle c'est resté une cérémonie purement purement officielle c'est une journée je crois qu'elle est fériée c'est une journée non elle n'est pas fériée pas encore fériée c'est une journée où il y a quelques activités le président le président saluait le drapeau et puis ça restait très cérémonial et puis c'est tout il n'y a pas eu je veux dire quoi qu'est-ce que je veux dire il n'y a pas eu d'activité ludique qui permettent aux populations ou bien qui permettent aux populations de se rassembler une histoire peut-être sur le drapeau une histoire peut-être sur la sur la déclaration d'indépendance l'histoire peut-être des rois l'histoire peut-être des rois du Gabon des rois du Gabon l'histoire de la de deux héros les Yonama Akita et les Wongo il y a eu volonté politique mais je veux dire volonté politique à 50% parce que l'événement est resté très très officiel et ne s'est jamais décliné en d'autres activités que la cérémonie officielle et pourtant et pourtant à l'origine on avait pensé que c'est le ministère de la Défense qui devrait la célébrer et on s'est dit non il faut que la journée du drapeau soit du ressort du ministère de la Culture et comme le dit Uriel malheureusement on a confiné la journée du drapeau aux cérémonies officielles on n'a pas impliqué les populations la société à la limite on vous demande d'accrocher un drapeau devant chez vous mais qu'est-ce que le ministère de la Culture prévoit pour que cette cérémonie se retrouve au sein de nos quartiers au sein de nos villages alors on parle de 2010 à 2024 il y a eu entre temps le 30 août 2023 et depuis après un communiqué du CTRI comme on a eu l'habitude de les écouter on a eu un communiqué qui nous dit désormais les lundis dans l'administration publique et même dans les écoles on va de nouveau lever les couleurs chanter l'hymne national le vendredi on va faire descendre le drapeau est-ce que là pour cette année on est rentré dans une véritable réappropriation finalement de ces symboles mais je pense que ce n'est pas une question qui s'adresse à nous sur le plateau effectivement nous constatons que de plus en plus dans nos maisons à nouveau les enfants même à trois ans chantent la l'hymne nationale et c'est très bien mais qu'est-ce qui est prévu par le CTRI pour que la chose soit vraiment diffuse au sein du peuple gabonais c'est cela c'est un appel que nous lançons Uriel peut-être des propositions qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin justement comme le comme disait monsieur Otunga tout à l'heure il a été ministre de la défense et l'idée première était de faire en sorte que les militaires célèbrent la journée du drapeau mais la mettre sous le giron du ministère de la culture ne serait plus une mauvaise idée et je pense bien aussi au ministère de l'éducation nationale parce qu'on dit bien éducation nationale ça s'appelle éducation nationale pour une raison donc on pourrait bien la mettre aussi bien mettre cette fête aussi sous le giron du ministère de l'éducation nationale qui créerait des activités qui pourrait créer des activités pédagogiques des activités scolaires ou extra extrascolaires comme le festival de sport qui a eu par exemple c'était une très belle c'était une très belle activité qui a réuni les enfants de tout les élèves de tout le pays autour d'activités sportives et culturelles on pourrait ajouter des notions de patriotisme on pourrait ajouter au-delà de danser le bouti à cette compétition ou de jouer c'est pas une mauvaise chose c'est ce que je dis au-delà de danser le bouti ou de jouer à la harpe dire à l'enfant pourquoi il le fait pourquoi tes parents tes parents tes dévenciers l'ont fait pourquoi comment c'est arrivé à ce niveau qui était là avant dans ta dans ta communauté qui a été le plus le plus valeureux qui a été le qui a été le le plus brillant on a tous crié au scandale lorsqu'on a vu les statues des de nos héros dans la Nianga lors de la tournée du président de la république mais c'était certainement quelqu'un qui a qui a eu une volonté de rendre hommage oui mais c'est pas forcément de la meilleure manière en termes de rendu donc je me dis que cette fête du drapeau peut être beaucoup plus peut se décliner en beaucoup d'autres activités qui permettent aux enfants très tôt d'aimer leur pays parce qu'ils sont en contact aussi très tôt avec d'autres cultures par les médias de masse que sont la télévision et désormais les réseaux sociaux donc au moins les protéger leur mettre une barrière une dernière barrière quand même avant de s'exiler effectivement monsieur le ministre oui mais si vous la ramenez à l'éducation nationale vous avez exclu ceux qui ne sont pas dans le champ de l'éducation nationale c'est pour ça qu'il faut la laisser au niveau du ministère de la culture la culture est aussi chargée de l'éducation civique populaire civique populaire et autre évidemment il faut des interactions avec d'autres ministères mais il faut arriver comme dit Uriel à des manifestations populaires qui intègrent toutes les classes d'âge du pays afin que chacun ce jour-là célèbre le drapeau le drapeau c'est quoi c'est comme il le disait le symbole de la nation donc c'est le jour c'est pas le jour de l'indépendance c'est le jour le jour de l'indépendance c'est le jour où on nous a rendu libres le jour la journée du drapeau c'est le jour où nous célébrons notre nation et effectivement on est un peu sur notre faim quand cette célébration se limite strictement à un dispositif militaire très militaire sur la nez sur la nez à côté du drapeau il y a également messieurs l'hymne national la concorde on a aussi la devise du pays union travail justice et il y a aussi les rites et cultures du pays qui font partie de notre patriotisme autant de symboles le blason la maternité à l'étang même qui fait aujourd'hui un peu débat mais ce sera l'occasion de parler de cela sur un autre plateau messieurs autant de symboles que nous avons commémorés aujourd'hui ce 9 août et dont les Gabonaises et les Gabonais devraient se réapproprier merci beaucoup à vous d'être passés c'est déjà terminé 26 minutes ça passe vite oui je sais que beaucoup auraient essayé de faire plus mais on aura l'occasion de revenir avec plus de détails peut-être en plateau spéciaux sur des thématiques assez particulières on retient que pour cette année les autorités ont mis l'accent sur cette thématique autour du drapeau exprimant la fierté nationale j'étais sur ce plateau délocalisé avec monsieur le ministre ancien ministre en politique monsieur Mathias Otungo Président du parti politique effectivement président du parti politique regard et à côté il revient la bagarre journaliste qu'on ne présente plus nous étions ici à la place de l'indépendance de Libreville c'est au Gabon et nous avons été ravis de vous entretenir madames et messieurs pour ce plateau spécial qui visait à commémorer la journée nationale du drapeau sur Gabon 24 merci encore je vous dis à très vite sur nos antennes Générique 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 Générique